coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une petite vidéo pardon assez rapide donc on va voir une scrap astuce aujourd'hui donc qui est la numéro 3 donc c'est en fait comment je range en fait les tamponnages que je reçois lors de mes échanges voilà j'ai reçu une tonne et une tonne de tamponnage au fil de mes échanges et le truc c'est que c'était rangé dans une simple pochette classique comme ça qui débordait donc quand je dis qu'ils débordaient je ne pouvais plus rien mettre dedans donc au final je me suis dit d'une on ne les voit pas de deux il y en a bien trop dans une pochette et c'est pas le rendement franchement qui est idéal et de trois voilà il n'y avait pas cette clarté donc du coup j'ai choisi simplement un classeur avec des pochettes et à l'intérieur je vais vous montrer j'y ai mis tous mes tamponnages donc ça c'est pas des c'est pas des tampons que j'ai c'est des tamponnages que l'on m'a fait que je découvre et que je mets simplement sur mes pages voilà donc j'ai mis deux feuilles à chaque fois une recte verso dans ma pochette comme à l'école et voilà donc du coup j'ai tous les visuels des différents tamponnages que j'ai donc du coup si j'ai envie d'un tampon l'avantage c'est voilà je vais sous les yeux et puis j'ai pas besoin de chercher de rouvrir la pochette enfin je pense qu'il y a dans la pochette faire un prix là tout est dans le classeur bien rangé j'ai pas besoin de tout déranger pour justement tous ces tamponnages là c'est quand même bien plus pratique voilà donc chaque tamponnage voilà je ne les ai pas répertoriés hein voilà si j'ai envie d'un fond de page je le ferai et sur cette pochette donc en fait c'est une pochette qui est assez épaisse c'est parce qu'en fait ce sont tous les tamponnages voilà qui sont sur un petit morceau de papier tout simple que j'ai mis dans une seule pochette bon là évidemment je crois que j'ai de les retirer pour regarder ce que j'ai envie donc j'en ai deux donc ça c'est une chute et voilà ici c'est pareil j'ai obligé d'enlever tout pour avoir le visuel et ici c'est un petit tamponnage sur du papier transport voilà c'est une scrap astuce assez rapide donc voilà c'est juste voilà c'est pour vous montrer qu'on peut ranger ça assez facilement quand même donc au départ c'est vrai que j'ai vu l'idée dans une vidéo de qui déjà scrap je crois je sais plus excuse moi ma belle si je me trompe dans ma prononciation de ton pseudo sur youtube pardon là c'est mon portable qui sonne donc du coup voilà elle avait mis donc c'est en fait elle avait répertorié tous ses tampons à l'intérieur moi je me suis dit pourquoi pas y répertorié tous mes tamponnages ça serait quand même beaucoup plus pratique pour celles qui ont besoin d'un rangement clair et besoin de s'y retrouver voilà je voulais aussi vous dire que j'avais prévu une petite mini liste voilà qui est juste là je sais pas si vous voyez bien ce qui est marqué dessus enfin bref en fait ce sont les vidéos que je vais vous faire donc là donc il y a la scrap astuce qui était notée je j'ai une autre scrap astuce qui devrait arriver donc je pense demain après demain on verra bien comment on va pouvoir la faire et il y aura trois tutos pour créer deux fonds de pages et une boîte donc c'est ce que je vous propose en ce moment comme vidéo alors espérons que j'arrive à aller faire cette semaine comme je vous dis j'ai beaucoup peu de temps en ce moment qui est pas forcément idéal voilà tout le monde je vous fais des énormes bisous je vous dis à très bientôt allez bye bye